A New York, l'émotion submerge la présidente de la conférence alors qu'elle annonce la signature historique de l'accord. Le navire a atteint le rivage. Ces applaudissements nourris viennent saluer plus de 15 ans de discussion pour protéger la haute mer. Cet espace commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des états. Un maximum 200 000 nautiques, soit 370 kilomètres des côtes. La haute mer n'appartient alors à aucun état. Elle représente 64% des océans du globe et 90% de leur volume. Dans cette zone de liberté, l'activité augmente d'année en année. La pêche, le trafic maritime ou encore le réchauffement climatique menacent la vie marine de ces eaux. Le texte gelé sur le fond ne peut plus être modifié de manière significative. Il encadre désormais la conservation des océans, dont 30% devraient être déclarés zones protégées d'ici 2030.